Les attentes des Libanais sont donc nombreuses. D'ailleurs, comment ont-ils accueilli les propos d'Emmanuel Macron cet après-midi ? Nicolas Feldman, envoyé spécial d'Europe 1 à Beyrouth, a suivi les propos du président français avec des Libanais dans un quartier touché par l'explosion. Ce discours, Jean le suit sur une toute petite télévision posée sur sa terrasse. Son ancien poste, comme les vitres de sa maison, n'ont pas résisté à l'explosion. Avec ses amis, ils écoutent attentivement les mots du président français. Emmanuel Macron liste les besoins pour le Liban, la santé d'abord avec la reconstruction des hôpitaux, l'envoi de médicaments, l'alimentation, ensuite les écoles, le logement. Dans un nuage de fumée, chicha à la main, Emmanuel approuve. Le discours de Macron est très important. On a besoin de l'aide internationale. Sans ça, on ne pourra pas se relever. On doit avoir de l'espoir, c'est tout ce qu'il nous reste pour rester dans ce pays. Mais pour agir efficacement, Emmanuel Macron l'a dit, les autorités libanaises doivent aussi lancer des réformes politiques, économiques. Pour Joseph, il faut mettre la pression sur les dirigeants de son pays. La gestion de l'état libanais a été mal faite, avec une corruption nette et claire. Aujourd'hui, c'est comme à l'école. Si vous ne faites pas votre travail, on a le bâton et on ne vous donne pas de l'argent. Des aides attendues avec impatience ici. Une seule passe mal, celle promise par Israël, officiellement toujours en état de guerre avec le Liban. « Les besoins sont là », me dit l'une des personnes présentes, mais pas jusqu'à accepter ce qui vient de l'ennemi. A Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe.